Musique Bonsoir, j'ai envie de me rejoindre sur K12FM pour cette nouvelle émission de Guerrilla. A la présentation c'est Deborah Canine-Castel et comme vous le savez dans cette émission nous faisons découvrir l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau une jeune créatrice de mode, talentueuse, mademoiselle Elsa Kezakimana. Oh c'est bien, je suis désolée. Bonsoir Elsa. Bonsoir Deborah. Libérée de l'écrire. Je vais le dire. S'il te plaît. Mais tu n'es pas Elsa de Frozen quand même. Non, non, je suis Elsa de Kezakimana. Ah ok. Et tu es créatrice de mode depuis deux ans déjà. Exactement. Et c'est jeune quand même, tu n'as que 19 ans. Précisant. Exactement. Tu n'as que 19 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est née cette passion pour la création des vêtements ? Ok, c'est une très longue histoire mais... Ah j'ai tout mon temps. Non, je vous la fais courte. Alors moi j'ai fait mes études primaires à l'école des sœurs. Et bon, l'éducation était bonne. Je dis merci à eux. Mais quand même, à l'école, les sœurs étaient trop strictes. Donc à l'école, les sœurs ne s'appriorisent pas du tout les idées des élèves. Oui. Donc on était un peu enfermés dans une bulle où on ne pouvait pas s'exprimer. Et moi je suis un peu bavarde. J'étais un peu extra. Et donc je me disais, je dois m'exprimer. Mais j'avais peur. J'avais peur que je dise des choses qui ne sont pas correctes et que je sois condamnée. Et donc je me suis dit, le monde d'aujourd'hui, il n'y a que l'argent et les beaux habits qui sont sur le trend. Et donc je veux m'exprimer à partir de cela. Donc je commence avec la mode. Déjà j'ai mis la mode. Et donc je me dis, voilà, je commence à m'exprimer à partir de la mode. Donc c'est là que j'ai trouvé la mode. J'ai trouvé ta voix. Mais tu m'as parlé dans le coulisse du fait que la mode, je pourrais dire que la mode, elle a toujours fait partie de toi. Parce qu'il y a ta mère qui est aussi fait de sac. Et je pense que tu t'es sentie inspirée en la voyant faire ses sacs. Et tu t'es dit, ok, moi je vais essayer de créer quelque chose pour parler, genre pour mettre en avant que je suis. Exactement, exactement. C'était bien quand même parce que aussi lorsque à la maison, il y a quelqu'un qui fait de là, c'est vite, ça comprend bien. Parce qu'il y a des gens qui me disent, comment ta mère elle comprend cela? Parce que mon père ou ma mère, lorsque je leur dis qu'ils ont payé le minerva pour qu'à la fin de la journée, il devienne humutail, il y a des scènes, il y a des scènes, il y a des scènes, il y a des scènes. Il y a des scènes qui sont intéressées dans d'autres domaines. Donc, on veut le mixte, on ne veut pas exactement rester dans le même domaine. Ok, intéressant. Tu as parlé du fait qu'aujourd'hui, les gens ne voudraient pas, en tout cas, ça serait un cliché pour les gens qui ont une certaine appréhension par rapport au tailleur, que ma fille soit entre parenthèses tailleur. Mais tu n'es pas tailleur. Non. Tu es designeuse, tu ne fais que dessiner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce côté des designs? Le côté des designs, ok. Donc, déjà pour créer, j'ai toujours un thème. J'ai toujours un thème. Donc, lorsque je dois travailler sur cela, sur le streetwear, par exemple, ou le red carpet, j'ai toujours un thème comme, par exemple, tout ce qui coule. Donc, je dis, par exemple, je dois travailler sur le viol. Ok? Vous voyez? Donc, si je dis que je dois travailler sur le viol, donc, les habits que je vais créer, ça va parler de cela. Donc, il va y avoir des habits déchirés, vous voyez, des déchirés parce que, voilà, dans le viol, vous voyez ce qu'il y a. Donc, déjà, pour créer cela, j'ai toujours un thème. Et puis, je fais une des pièces, deux pièces. Et on fait, on met ensemble. Et puis, à la fin, voilà, je fais un simple prototype. Tu pourras nous parler un peu de ces photos. Est-ce qu'on peut revenir sur la photo précédente où on peut voir le main de la personne sur les dernières? Voilà. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, vous pouvez le voir. Il y a une photo avec des mannequins, je peux dire, de mannequins. Et on peut voir la tête, c'est Léonel Nishimé, réalisateur, qui a été ton mannequin. Oui. Mais pour cette création, quel a été le thème? Pour la création-là, c'est « Moi aussi ». Donc, il y avait « Moi aussi », c'était juste le nom du thème. Donc, il y a les bras. Vous allez aussi voir la demoiselle-là, elle a aussi les bras. Donc, « Moi aussi », c'était juste une manière de parler qu'il y a « Moi » qui est, je dirais, ignorée. Il y a « Moi » qui veut dire quelque chose. Mais il y a « Moi » qui ne peut pas parler parce qu'il n'y a personne qui va me comprendre, il n'y a personne qui va m'écouter. Et donc, j'ai travaillé un peu sur cela et voilà que j'ai fait les bras, donc les « Moi aussi ». D'accord. Voilà. Et pour ce genre de création, ça t'a pris combien de temps pour la conception? Pour la conception, ça m'a pris trois semaines. Ok. Trois semaines, exact. Trois semaines parce qu'il y a aussi le temps. Il y a le temps qu'on termine à faire, mais il y a aussi le temps pour les corrections. Donc, voilà, c'est exactement trois semaines. Trois semaines, exact. Bon, ça dépend aussi d'une création. Oui, ça dépend. Pour celle-là, ça t'a pris trois semaines. Et pour d'autres, peut-être que ça peut te prendre. Est-ce que ça pourrait arriver qu'une création te prenne un mois? Plus d'un mois? Cinq mois. Cinq mois. Ça t'est déjà arrivé? Je ne veux pas vous spoiler, mais... Oh là là, pourquoi vous êtes tous pareils? Pourquoi vous ne voulez pas nous spoiler? Non, non, c'est pas bien. Mais il y a des créations, vraiment, ça demande du travail. Ça demande beaucoup. Déjà que j'ai fait la première collection, la deuxième, ça doit être, voilà, une très bête collection. Parce que tu apprends, tu apprends du première collection. Et donc, pour la deuxième, je vais prendre du temps et voilà. Aujourd'hui, tu es CEO de ta collection, The Hack Braint. C'est le nom dont rend hommage à ton père décédé. Exactement. Mais pourquoi il y a cette importance de rendre hommage à ton père au travers de ta création? Ok, voilà, je ne voulais pas faire, vous savez Louis Vuitton, vous savez Balmeng, vous savez tous ses créateurs. Je ne voulais pas faire Kidzaki Mana ou bien faire Kidza parce que cela ne signifie rien. Mais quand même, je voulais créer un petit nom qui m'encourage. Je ne voulais pas juste faire un nom qui est là-bas, juste pour créer un nom. Mais je veux juste créer un nom qui me, which reminds me that I have someone to make proud of. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait Hack. Hack Moin. Donc c'était une évidence, c'était ça ou rien. Oui. Et ça t'a pris, genre tu as pris beaucoup de temps avant de trouver le nom? Oui, j'avais, auparavant, j'avais des très longs noms. J'avais, je ne m'en souviens pas, mais j'avais des noms comme j'avais, j'ai oublié déjà parce que je cherchais des noms bien avant. Mais ce n'était pas des noms que je n'allais utiliser, pas du tout. Mais après que mon père est décédé, puis à son âme, j'ai direct trouvé le nom. Est-ce que le rôle de ton père, ça a été beaucoup plus dans le fait de te faire prendre conscience de l'identité que tu avais? Exactement. À chaque fois? À chaque fois, à chaque fois. En tout cas, c'est touchant, mais on ne va pas parler de ton père, même si ça serait intéressant de parler de lui. Mais on aimerait savoir tes collections. Aujourd'hui, tu fais du streetwear. Exactement. Mais on aimerait savoir, est-ce que ça t'a appris, ça t'a demandé d'avoir une certaine formation pour faire ce genre d'habits? Non, je n'ai pas pris une formation pour faire ces habits, c'est juste le moi. Vous voyez, je voulais juste, comme je l'ai dit, je voulais juste m'exprimer. Et donc, pour m'exprimer, je dis, je vais porter ceci. Et ceci, comment ça va parler? Ça va parler de moi, comment? Exactement. Et donc, je crée, je peux même dormir et le matin, je me réveille à 4 heures et je me dis, oh, j'ai trouvé quelque chose. Ok. Et voilà, c'est juste, je n'ai pas eu des formations, c'est juste le moi. C'est juste le toi. Le moi. En tout cas, tu es dans le besoin de pouvoir exprimer ce que tu es. Parce que quand même, on va se les dire, tes créations sont un peu inattendues, un peu surprenantes parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces genres de création, en tout cas ici au Burundi. On est un peu, je dirais, très, très, très réservé. Il y a des choses qu'on n'a pas encore essayé. Mais toi, tu l'as essayé. Tu nous as montré qui est Elsa. Exact. J'espère que tu n'es pas la reine des neiges. Non, non, non. Ne nous glace pas. Mais j'imagine que quand tu as commencé, quand tu as eu l'idée de faire tes propres créations, tu as fait face au défi. Et quel a été le plus grand défi que tu as rencontré en tant que jeune créatrice ici au Burundi et par rapport à tes créations qui sont un peu, je dirais, atypiques? Ok. Déjà, en tant que jeune, sans source de revenu, c'est exactement le grand défi, c'est le budget. Parce que le budget dans ceci, dans le fashion, c'est loin d'être petit. Et donc, mais quand même, lorsque tu rêves, tu rêves, tu as des objectifs, tu as des choses à faire et tu te dis, moi, j'ai de la marque, moi, j'ai quelque chose à créer, moi, je veux arriver à cela. Donc, tu t'y fais avec ce que tu as. Mais le grand défi, c'est exactement le budget. Aujourd'hui, tu ne travailles pas seule, tu travailles avec un couturier qui est dans la couture. Exact. Toi, tu amènes les designs et le couturier, il fait les travails avec sa petite machine. Mais aussi, tu travailles avec ta mère. Ta mère, elle est comme une sorte d'inspiration pour toi. Tu l'as vue faire dans l'art et tu t'es dit aussi que tu vas faire la même chose que ta mère. Mais quelle est l'importance du soutien que t'apportent ces deux personnes dans tes créations? Ok. Déjà, je sais que ma mère, elle va écouter ceci. Coucou à elle. Et ma mère, déjà, c'est elle la manageuse. C'est elle qui a investi. Donc, la source de revenus, c'est ma mère. Voilà. Donc, ça m'aide beaucoup. Déjà, lorsque je crée, je me dis « Oh, d'accord. » Je dis « Ma mère, je veux ceci. » Voilà le plan. Voilà le financement. Et donc, j'ai dit « J'ai besoin de ceci ou de cela. » Et elle, c'est elle qui a investi. C'est elle qui a acheté tout. Donc, c'est elle. Elle joue vraiment un grand rôle dans cela. Tu as parlé du fait que tu as étudié dans une école des soeurs. Exact. Mais apparemment, on ne mettait pas l'accent sur la créativité. Mais tu as été dans une autre école où on a mis l'accent sur ta créativité. Et tu as été même poussée par tes professeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'impact de ce passage dans cette école sur ta création aujourd'hui, sur ce que tu es devenue aujourd'hui ? Oh, vraiment, à l'école, déjà, on dit merci à l'école. C'est Kikoto International Academy. À l'école, vraiment, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à sortir de ma zone de confort. Parce que là, déjà, à l'école, j'avais une machine à coudre. Déjà, à l'école, j'avais de fabrics. Déjà, à l'école, j'avais tout. Tout ce que je voulais pour mes créations. Et aussi, j'avais le temps. À part la classe terminale, mais avant, j'avais le temps. On avait le temps pour faire cela. Donc, moi, je me souviens que la première fois que j'ai fait la couture, c'est lorsque une de mes professeurs, elle s'appelle Geneviève, elle m'a dit qu'on va faire dans l'art, c'était la classe d'art. Elle m'a dit, donc, ce trimestre, on va travailler sur un fashion show. On va travailler. Et elle avait le challenge de faire cela sans machine à coudre, que seulement avec les mains. Et donc, on a réussi à faire, moi et aussi d'autres amis, on a réussi à faire des pontes lents, des côtes, des pulls, juste grâce à nos mains. Et c'était bien quand même. C'était bien parce que ça nous pousse déjà, ça m'a poussé déjà, moi, à savoir d'autres choses. Parce que je ne savais pas cela. Donc, j'étais obligée d'aller voir sur YouTube comment on fait cela, comment on coupe une joupe, voilà. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Je pense que les auditeurs aimeraient savoir, aujourd'hui, on peut dire que tu es designeuse, mais quelle est l'importance de la préparation dans la création de quelque chose, de la création d'une oeuvre? La préparation. L'importance. Là, oh là là, c'est très important. C'est très important de préparer ce que tu vas faire parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de défis. Et lorsque tu fais un plan, tu te dis, ok, c'est ça le target, c'est ça les objectifs et c'est ça les résultats. Et s'il y a des défis, on se remonte comme ça, comme ça. Et si vraiment, il n'y a pas de plan ou si tu n'as pas préparé, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Tu te dis, oh, je veux ceci, mais comment, le pourquoi, le comment, comment tu vas faire. Donc, c'est très important vraiment à préparer avant de faire cela. Mais tu as déjà fait face aux imprévus, ça arrive tout le temps. Comment tu as surmonté à ça ? Oh, là, je vous donne un peu l'imprévu que j'ai fait face la première fois. C'est lors de la première collection. Et la première collection, j'ai fait un faux pas et le pontement d'une fille, d'une de mes mannequins, ça n'a pas collé. Donc, je devais recoudre avec les mains parce que je n'avais pas de machine là-bas parce qu'on voulait faire des photos et tout. Et je me suis dit, oh, my God, I did only, like, the sewing part when I was in school. Et puis, je dis, OK, OK, maintenant, je gère. Je vais prendre à la boutique, je prends quelque chose et puis, je recolle, je recolle le pont de l'identité. Pas bien, mais ça va, ça y est allé. Parce que je disais, oh, c'est ça que je veux montrer. Et à la fin de la journée, je devais le montrer. Et donc, j'ai cherché ici et là-bas comment faire. Et enfin, on a réussi à... À donner quelque chose. Voilà. Tu n'arrêtes pas de dire à chaque fois que tu veux transmettre quelque chose. Tu es vraiment dans cette... Je dirais, dans l'optique de transmettre quelque chose. Tu ne veux pas simplement que quelqu'un porte une de tes créations juste pour porter. Mais tu veux qu'elle transmette une âme de ce que tu es. Exact. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tout ce que les mannequins peuvent faire, genre, pendant les défilés, est-ce qu'elles sont en train de transmettre à une certaine personnalité, une partie de la personnalité d'Elsa? Bon, là, 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 pour la première collection. Attends, tu as combien de collections? Tu as déjà pour une seule. OK, pour la collection que nous avons déjà vue avec les photos, j'imagine, pour cette collection-là. Et les mannequins que tu as utilisés, est-ce que tu avais l'impression qu'elles sont en train de mettre en avant, de sortir une partie de ton âme dans leur façon de défiler, leur façon de porter? Oui, 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 oui. Déjà, on dit merci à eux parce qu'elles m'ont beaucoup aidé, les mannequins. Et les mannequins, vraiment, c'était vraiment génial de les voir. C'était la première fois. C'était la première fois parce que je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Je ne savais personne. Je ne connaissais personne. Et je leur ai dit que j'avais, donc, cette collection que je voulais faire ce photoshoot et tout. et puis, ils étaient là et les poses, comment les gens faisaient les poses, comment ça marchait, comment... Ils parlent là. Et je me suis dit, oh, c'est juste, wow, c'est exactement ça que je cherchais. OK. Voilà. Intéressant. Mais selon toi, aujourd'hui, au Burundi, quel rôle pourrait jouer ta marque de Hackbraint dans l'évolution de la mode ici au Burundi? OK. Voyons la mode ici au Burundi. Bon, ce n'est pas très évolué parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui porte un pantalon un shirt, je dis, il y a lui, c'est Olysée qui a fait ça, lui, c'est Olysée qui a fait ça parce que je connais déjà leurs touches. Vous voyez? Et donc, il y a un peu... Déjà, les habits, c'est pour parler. C'est pour transmettre un message. OK. Et lorsque... On est quand même triste que tu ne sois pas venue dans tes propres créations. Prochainement. Prochainement. Il y a eu des erreurs, mais prochainement. Et donc, je disais que... Donc, les habits, c'est pour transmettre un message. Donc, lorsqu'on copie, lorsqu'on copie ce qui est... déjà fait au Burundi, ce qu'on voit au Burundi, il y a toujours des new styles, mais c'est quand même... On se dit, c'est le touch de quelqu'un, c'est le touch de quelqu'un. On a juste modifié un ou deux choses, mais c'est toujours lui qui est là. Est-ce que dans tes créations, tu veux aussi valoriser la culture burundaise? Exactement. C'est donc... Ag parle des problèmes de la société, dans la société burundaise. En fait, il y a des gens qui pourront dire qu'il n'y a pas de la société burundaise, il n'y a pas de culture parce que c'est le jean. Parce que... les gens, c'est qu'on utilise le kitenge pour la culture burundaise, mais ce n'était pas ça. Moi, je me dis que c'est beaucoup plus l'histoire qui compte. Vous voyez? Donc, je me dis que lorsque moi, le hack, les thèmes qu'on crée, c'est à partir de ce qui se passe dans la société burundaise. C'est ça la culture que moi, je donne. C'est la culture à partir de l'histoire. Donc, les gens, même pas les gens qui sont en burundi parce que les problèmes de la société, ce n'est pas seulement en burundi. Il y a aussi les gens de l'Europe, Asie, USA. Eux aussi, ils vont s'identifier, mais ils s'identifient dans ce que se passe au burundi. C'est la culture qui se partage. Vous voyez? Donc, c'est un peu cela. Vous m'avez dit le rôle de hack. Donc, hack est ici, pas pour copier, mais juste pour créer. Donc, voilà, les différences. Hack est à créer des messages et donc, ça distribue le message à beaucoup de personnes. Les burundais, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire burundais quand on donne. Une partie de Elsa qui est en train d'être partagée avec la population. Mais Elsa, je sais que tu aimes la mode, tu es passionnée par tout ce qui est fashion. Mais je pense que ton inspiration quand même est venue de quelqu'un que tu as rencontré. Est-ce que tu peux nous parler de cette personne? Quelqu'un que j'ai rencontré, déjà que j'ai vu, moi, j'ai mis la mode. Et il y avait quelqu'un que j'ai vu lorsque, donc, lorsqu'on est dans la classe terminale, déjà, on commence à chercher les écoles et tout. Et moi, lorsque je cherchais l'école, et l'école, c'était en UK. Et donc, l'école, lorsque, en fait, comment l'école est... Non, prends ton temps. C'est que tu as vraiment beaucoup de choses à nous dire. Prends ton temps. Je disais, comment l'école est structurée après la classe, après la classe terminale, ça fait un fashion show. Ils organisent un fashion show des élèves. Et des élèves, il y avait Yaku. Yaku, c'était vraiment fascinant à voir ses créations. C'était vraiment, vraiment fascinant et innovatif. Parce que Yaku, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a créé ses habits à partir des caractères que lui, il jouait avec dans ses jeux vidéo. C'était fascinant parce qu'il est allé au-delà de ce que nous, on savait. Oui, donc, au début, moi aussi, j'avais pas mal d'idées. J'avais pas mal de créations dans ma tête. Mais il y a aussi des conseils, la famille, des amis. Ils m'ont dit, il n'y a pas que le côté artistique, il y a aussi le côté business. Tu dois voir comment équilibrer les choses. Voilà, que je me suis un peu calmée. Donc, j'ai cherché l'équilibre. Et voilà. Ah, d'accord. Intéressant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui hésitent, hésitent à se lancer. Toi, je pense que tu as eu l'occasion de pouvoir t'ouvrir un peu, de pouvoir t'exprimer que quand tu es allé dans cette école dont tu nous as parlé, mais si tu étais resté peut-être dans l'école des soirs, peut-être que tu aurais juste resté dans ta zone de confort et tu ne t'essaierais jamais à exprimer. Et malheureusement, on ne te connaîtrait pas aujourd'hui. Ce qui serait triste. Et aujourd'hui, il y a malheureusement des jeunes comme toi, même âge, qui n'osent pas n'osent pas se lancer, n'osent pas essayer de s'exprimer. Quel message tu leur transmettrais aujourd'hui pour leur sortir un peu de leur zone de confort? Vraiment, vraiment, lancez-vous. Lancez-vous dans un domaine la fashion mode, la mode ou bien d'autres domaines, mais lancez-vous lorsque vous savez ce que vous venez faire. parce qu'on ne veut pas que les gens viennent ici juste parce que j'aime. OK, c'est bien d'aimer, mais quand même, qu'est-ce que tu as à part sur la table? C'est ça. C'est ça qu'on veut. En fait, pour que l'évolution, pour qu'on ait cette évolution au Burundi, on doit savoir, OK, toi, tu es venue dans la mode. Quel est ton point de vue? Toi, quel est ton point de vue? Donc, la collaboration de tous ces points de vue qui seront dans la mode, cela nous permettra donc de créer un masterpiece. That's what I was saying. Créer un masterpiece. Et donc, c'est un peu cela. Donc, lancez-vous, donnez vos points de vue, démarquez-vous, exprimez-vous de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est stressant, c'est stressant, c'est stressant, mais quand même, vous savez ce que vous venez faire. À chaque fois, en tout cas, à chaque fois que tu parles, tu n'arrêtes pas de dire transmettre quelque chose, transmettre quelque chose, transmettre quelque chose. Et moi, j'ai une question à te poser. Quelle est la chose la plus gratifiante quand tu vois quelqu'un porter tes créations? Oh, lorsque je vois quelqu'un porter mes créations, déjà, c'est déjà génial. C'est déjà génial de voir quelqu'un qui porte mes créations dans la rue ou bien. Mais, lorsque, je veux que les gens, pas que, vous voyez, comme les dessins, on ne veut pas que les gens voient juste le dessin et voir. Et c'est comme ça, c'est ça. La musique, je dirais la musique, c'est un peu plus facile. Donc, d'entendre seulement les rubriques et ça va. Bon, ça va en vain. Non, je veux juste que, comme la musique, comment tu t'identifies à la musique? Je veux juste que tu t'identifies aux habits. Je veux juste, moi, ce que je priorise, je veux juste que des gens achètent les habits de Hack parce que c'est leur histoire, parce qu'ils s'identifient à l'histoire que Hack donne. Donc, je veux que, lorsque les gens portent ces habits dans la rue et tout, je veux que, lorsque toi, par exemple, Déborah, tu vois quelqu'un porter mes habits, tu te dis, ah, oh, je vois les pockets là, je vois, voilà le pull, oh, ça dit cela, ça dit cela. Donc, je veux aussi parce que ça aussi, c'est moi. Voilà. Donc, c'est ça que je veux. Tu es toujours, tout le temps en train de transmettre quelque chose. Exact. Tout le temps. En tout cas, c'était Elsa sur Casos AFL. Merci beaucoup. Une très, très tentueuse créatrice de Maud. En tout cas, je sais que tu as de l'avenir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous arrivons carrément à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Pour la fin, déjà, je remercie Casosa. C'était une très honorable invitation. Je remercie beaucoup aussi à tous ces gens qui écoutent Casosa. Venez acheter à AIC. Venez voir l'histoire. Identifiez-vous. et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup Elsa. J'espère que tu ne vas pas nous glacer et tu n'es pas la reine de neige, je précise. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. C'était Déborah. Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Guerrilla. Et bonne soirée à vous. Casosa FM Beer on Boss Sous-titrage Société Radio-Canada